Bonsoir à toutes et tous, ravis de vous retrouver sur Télé Nantes pour des nouvelles du ciel. Et haute pression vont signer leur retour sur une bonne partie de l'Europe demain mardi. Elles vont bloquer le courant perturbé loin sur l'océan Atlantique. On le voit ici avec ces pluies à caractère orageux. En ce qui concerne donc le Grand Ouest, globalement une belle journée. Demain après dissipation des grisailles matinales et surtout les températures seront élevées pour la saison. Maximal donc de 27 degrés à Vannes jusqu'à 29 degrés à Rennes et localement 31 degrés du côté de la Roche-sur-Yon. Plus précisément en Loire-Atlantique en matinée, le soleil sera présent mais avec des brumes parfois assez denses par endroits, voire des brouillards localement qui pourront réduire la visibilité. Température minimale aux alentours de 14 à 15 degrés et l'après-midi du soleil avec simplement quelques poches de nuages résiduels et des températures chaudes pour la saison. 27 degrés près des côtes mais à l'intérieur des terres, 31 degrés à Nantes jusqu'à 32 degrés à Clisson ou en Cénie. Les vents seront généralement faibles et les coefficients de marée plutôt bas, je vous laisse noter les tableaux. Concernant l'évolution du côté de Nantes, encore un temps ensoleillé et très chaud pour la journée de mercredi, maximal de 32 degrés, conditions plus agréables et clémentes jeudi et vendredi, avant sans doute le retour d'une perturbation pour la journée de samedi, suivie de nouvelles hautes pressions la semaine prochaine. Et l'évolution pour Saint-Nazaire est sensiblement la même. Cela dit, quelques averses pourront déjà se produire à partir de vendredi. Voilà où c'est l'essentiel. N'oubliez pas de fêter demain les Bertrands. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et tous sur nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada